Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au mixte martial art. Aujourd'hui, nous recevons l'une des figures emblématiques du striking en matière de MMA, Mehdi Ben Lagda, star du Cage Warrior, peut-être futur star d'autres grandes organisations. Tu vas nous en dire un peu plus, Mehdi, bonjour. Hello. Et bien sûr, le tour de l'actualité avec notre chroniqueur émérite, Sébastien Love. Salut Sébastien, quelles sont les news aujourd'hui ? Bonsoir, bonsoir Mehdi, bonsoir Lucie. Alors les news, les news, c'est Ben Assourdine, un combattant français, Néo Daguestan, qui a une boxe anglaise incroyable, qui s'est illustrée à l'UFC maintenant depuis plusieurs combats, notamment le dernier où il remporte une victoire à Paris, opposé à Sean Strickland, qui n'est pas le premier venu, qui lui non plus n'a jamais combattu dans cette catégorie des light heavyweight, donc tous les deux dans une catégorie qu'ils ne connaissent pas. Nasourdine, comme me l'a confirmé Mehdi en off, qui s'entraîne régulièrement avec Cyril, a peut-être plus l'habitude de combattre avec des poids lourds que Sean Strickland. Bon, ça ne va pas être simple pour Nasourdine Imavoff, mais moi je reste confiant quant à la victoire de Nasourdine. Mais attention, Sean Strickland reste sur deux défaites, donc il a à cœur de gommer ces deux défaites-là, je le répète, dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Ça va être un très très beau combat, moi j'ai hâte de les voir tous les deux dans cette catégorie de light heavyweight. Alors, combat qui est prévu en 5 rangs, si ça va à son terme, 25 minutes de combat face à Sean Strickland, qui n'est clairement pas un cadeau, Mehdi ? Ce n'est pas un cadeau, Sean Strickland. Maintenant, quand on connaît les qualités athlétiques et en termes de striking de Nasourdine, ce n'est pas un combat qui m'inquiète pour Nasourdine. Aujourd'hui, Sean Strickland est sur deux défaites d'affilée, sur Pereira, sur Jared Canounier. Son troisième, c'était contre Hermanson, une décision en split, que je voyais, moi je voyais Hermanson gagnant. Donc voilà, Sean Strickland, c'est quelqu'un qui boxe beaucoup à plat, qui marche tout droit, qui est un peu comme un robot. Nasourdine qui est très mobile, je pense que c'est l'inverse. Tu connais bien Nasourdine, tu as tourné avec lui un petit peu quand tu étais au M&A, facteur ? Oui, j'ai des très mauvais souvenirs. Il a fait la boxe anglaise, lui, c'est un gros striker en anglaise. En fait, Nasourdine, c'est pour moi le combattant, je le dis souvent, mais pour moi c'est l'homme le plus fort de France. C'est vrai ? Oui, je pèse mes... Alors justement, toi tu viens de la boxe, on en parlera un petit peu tout à l'heure, comment tu situerais son niveau par rapport à un boxeur pur, par exemple ? Je pense que Nasourd, il a toutes les qualités en tout cas pour aller embêter des boxeurs dans leur discipline. Oui. D'accord. S'il se sent tombé dans le cliché, il est né au Dégestan, Dégestanais, un très gros niveau de lutte. Il est hyper complet en fait, Nasourdine. Je ne vois pas de faille dans sa boxe. On ne décèle pas trop de faille sur Nasourd. Maintenant, comme tu l'as dit, gros lutteur, je ne vois pas Shanserikland l'amener au sol, le garder au sol, le soumettre, le mettre du grand hand-pound et je ne le vois surtout pas boxer. Alors les rumeurs vont bon train également du côté de Francis Hengen où il se murmure qu'il pourrait redevenir un agent libre. Alors peut-être que tu as des infos que nous n'avons pas, Mehdi. Il pourrait redevenir agent libre mais en tout cas, l'opposition que tout le monde demande, le peuple réclame cette opposition, c'est John Jones-Hengen. Tu y crois toi à ce combat, ça peut arriver ? J'y crois plus. C'est vrai ? J'y crois plus et j'ai même envie de dire que le retour de John Jones, j'y crois plus. Ah ouais ? Je suis comme toi. Pour moi, je ne sais pas, on en parle tellement et ça ne se fait jamais. Et au final, tu vois certains tweets de la part des fans, de la part de l'UFC et de la part de John Jones. Tu te dis mais en fait, on est juste en train de hyper un truc qui n'en arrivera jamais. Il entretient le fantasme finalement. Moi, ce n'est même pas un combat qui m'intéresse de voir Hengenou contre John Jones. Ah, moi, ça m'intéresserait. Ah, pas du tout. Non, moi, John Jones, il m'a déçu. John Jones m'a trop déçu. Non, non, c'est quand même. Alors, c'est aussi la journée des grandes nouvelles. Les plus grandes organisations reviennent en France. Elles investissent. Par exemple, le PFL qui revient le 30 septembre, ce sera au Zenith, donc à la Villette. Donc ça, c'est incroyable et c'est plutôt de bon augure pour les Français parce qu'on imagine bien qu'ils vont recruter massivement des Français. Oui, moi, je pense que la politique d'une organisation, c'est d'organiser sur un territoire et quoi de mieux que les représentants même de ce territoire. Pour générer de la billetterie, bien sûr. Exactement. On va tendre au cours. Donc je pense qu'on va avoir une vague de Français. Là, c'est vraiment la bonne période pour le MMA français, franchement. 2023, je crois que c'est l'année du MMA français. Alors, le PFL au Zenith et à plus grande échelle, on a aussi le Bellator qui revient à Paris. C'est le 12 mai prochain dans le cadre du Grand Prix. Le Grand Prix qui va mettre en opposition une figure emblématique, Mansour Barnaoui. Il va devoir affronter Outlaw, donc un sérieux client. On aura également Moussassi versus Edwards. Et tout ça, donc, dans le cadre du Grand Prix. Ce Grand Prix qui permettra, un, de devenir champion du tournoi et donc du Bellator, mais en plus de gagner un million de dollars. Donc, franchement, on peut se dire que Mansour Barnaoui, il a un peu l'habitude des Grand Challenges. Il a déjà gagné un million de dollars. Il aura sûrement un cœur de reconquérir ce gros chèque. Mais il faudra passer par Ousmane Nurmagomedov. Ce tournoi, il est hyper excitant, Mehdi. Moi, il me hype à mort parce que tu as tous les gros noms du Rooster, en tout cas du Bellator. Et tu as ce retour de Mansour en flèche. On a vu son retour lors de son précédent combat. Il a survolé son adversaire après X années sans combattre. Tu te dis, mais qui est cet homme, en fait ? Il n'y a personne au-dessus. Je pense, moi, Mansour est au-dessus. Il va choper son deuxième million. Quand même, mais Nurmagomedov, les gars, c'est un label. Oui, non, attention. Bien sûr, mais au-dessus de Nurmagomedov, il y a Mansour. Ah oui, j'allais dire, il y a le soleil, mais non. Moi, j'ai même l'impression que ça… Je ne vais pas caricaturer, mais ça va être une problème de santé. Et notamment, son premier combat contre Outlaw, Sydney Outlaw, qui n'est pas attention. C'est 16-5, je crois, Outlaw, 16 victoires, 5 défaites. Mansour, ça va être simple. Pour ce combat-là, oui, moi, personnellement, je suis assez confiante. Par contre, aller jusqu'à Nurmagomedov, là, vraiment, je vais sortir mon pop-corn. Je n'arriverai pas à me prononcer. Sortez le pop-corn, parce qu'il y a une autre date qui arrive bientôt, au Kedge Warrior, et ce sera avec Mehdi Ben-Lagdar. C'est notre invité Spotlight. Alors, avant de parler de ton présent, on va parler de ton passé, de ton parcours. Toi, tu viens de la boxe anglaise. Tu es passée par l'INSEP et par la boxe amateur olympique. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, parce que tu aurais pu embrasser une très grande carrière et pourtant, tu t'es arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est juste passé que j'étais très jeune et très bête. Ah, très adolescent. Très adolescent. Et finalement, je me suis rendu compte, avec le temps, que je pensais que la boxe n'allait pas m'offrir des opportunités, en tout cas, auxquelles je prétendais. C'est-à-dire que le MMA, pour toi, c'était plus valorisant, c'était plus rentable ? Le MMA, aujourd'hui, c'est un accélérateur de carrière. Tu peux faire 30 combats en boxe, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Sauf si tu fais les Jeux Olympiques et une médaille aux Jeux Olympiques. C'est ça. Mais c'est vrai que le chemin est long pour en arriver là. Le chemin est long. Aujourd'hui, j'ai 7 combats en MMA. C'est 7 combats, ce n'est pas grand-chose. 7 combats, il y a quelques années, c'était un début de carrière. Aujourd'hui, on parle de… Et c'est cool. Et alors, la boxe anglaise, c'est une discipline qui s'adapte bien au MMA ? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais j'aimerais avoir le tien. Ça va dépendre du style que tu avais, en tout cas, lors de ta carrière en boxe. La boxe olympique, la boxe amateur aujourd'hui, ils sont beaucoup sur du toucher-ne-pas-être touché et beaucoup de volume. Donc, on est sur un système vraiment de scoring machine. Donc, ce système de boxe-là, en tout cas, est très adapté au MMA. L'aspect tactique, en fait. Oui, c'est ça. L'aspect technico-tactique, les déplacements antéropostérieurs, avant-arrière. La gestion. La gestion de distance, toucher-ne-pas-être touché. Par contre, je pense que la boxe pro propose certaines choses qui sont un petit peu moins adaptées, en tout cas pour le MMA. D'accord. Et alors, tu n'as jamais eu ce regret de ne pas avoir fait les Jeux olympiques ? Ce n'était pas un regret. C'était plus, je me suis rendu à l'évidence. Je me suis rendu à l'évidence, mais dit, tu n'es pas au niveau. Ah, c'est vrai ? Oui, tu n'es pas au niveau parce qu'il y a des mecs devant toi qui s'entraînent tous les jours et qui sont beaucoup plus matures que toi à ton âge. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Je n'étais pas au niveau pour prétendre, en tout cas, aller chercher... Combien de combats amateurs tu as fait ? Une quarantaine. D'accord. Ça va vite en amateur, tu enchaînes les tournois. Tu enchaînes les tournois et ce n'est pas grand-chose. Quand tu vois un petit peu ce qui se passe en boxe anglaise en France, tu n'as pas un peu de regret ? Il y avait la place. C'est dur quand même, c'est très compétitif. Oui, comme tu dis, c'est très compétitif. Et puis, je ne regrette pas mon choix d'avoir choisi le MMA. Et surtout, quand on voit la tournure des événements, alors raconte-nous tout, comment ça s'est passé ? Dans quelles circonstances tu as décidé de te mettre au MMA ? Quelqu'un t'a mis le pied à l'étrier ? Quelqu'un t'a soufflé l'idée ? C'est ça, un ami à moi qui s'appelle Sammy Wish, qui est patron d'une salle au Maroc. J'étais en vacances et il m'a dit « Tu devrais aller faire du MMA. » Et je lui ai dit « Ah, ce sport-là, ça se roule par terre. » Je ne connaissais rien, en fait. La boxe anglaise n'aime pas en général le MMA, il faut le savoir. Les coachs détestent. C'est souvent l'image qu'on a. Le MMA, vous roulez par terre. Et dès que tu goûtes au MMA… En boxe anglaise, il n'aime pas le MMA, ça c'est clair. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en boxe, d'être par terre, c'est très mauvais signe en général. Ça veut dire qu'à un coup, tu vois. Et voilà, j'ai atterri à la MMA Factory où j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré Fernand Lopez. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont donné goût au MMA. Et puis voilà, j'ai fait plusieurs combats. Aujourd'hui, j'ai voulu en airfight. Et j'ai rencontré encore de nouvelles personnes qui continuent de me donner goût au MMA. Je pense à Johnny Frachet. Je pense à tous mes partenaires aussi. Et puis voilà, c'est cool. Alors du coup, j'ai quand même une question. Combien de temps ça t'a pris pour comprendre ce sport ? Parce que c'est quand même un sport très différent. J'ai eu la chance d'être bien encadré dans mes débuts. Notamment par Fernand, qui a été très smart avec mon style. En tout cas, je trouve. On s'est demandé de quelle manière j'allais aller le plus loin possible sans que mes fesses touchent le sol. Et du coup, je n'ai pas passé énormément de temps à faire du sol ou de la lutte. Mais j'ai appris à faire de l'antilutte. Ok, d'accord. Voilà. Pendant longtemps, j'ai fait de l'antilutte. Une fois que j'ai réussi à faire de l'antilutte grâce au déplacement, à la boxe, etc. Et bien là, on s'est dit maintenant que tu sais faire de l'antilutte, il va falloir que tu comprennes quand même la lutte et le sol au cas où. Et voilà. Et la vie a récompensé ton audace, ton courage de te mettre au MMA puisqu'aujourd'hui, tu as un bilan très positif. 7 combats, 6 victoires, un seul match nul. Et attention, le match nul, c'était juste le combat de l'année, d'après ce que j'ai compris. C'est le combat de l'année au Cajouarior. Et c'est même, il est dans le top 10 depuis la création du Cajouarior. C'est un combat que moi, j'ai regardé. Incroyable. Mais un combat extraordinaire. Et ouais, quand il dit ce top 10, moi, je le mets dans le top 5. C'est vrai ? Ah oui, oui. Donc tes stats, elles sont super bonnes. J'imagine qu'avec un tel bilan, tu dois avoir des ambitions plutôt importantes. Tu peux nous en parler un petit peu de tes ambitions ? Écoute, moi, quand j'ai démarré le MMA, je voulais aller au Cajouarior. C'était mon rêve. Ouais, on m'a dit l'UFC et tout. J'aurais dit non, moi, je vais aller au Cajouarior. C'est là-bas où je vais évoluer. Et pourquoi ? Bah, parce que Connor McGregor, tout simplement. Ah ouais ? Ça t'a inspiré ? Ah mais tellement. C'est vrai ? Ce Connor-là, en fait, du cage, qui faisait début à l'UFC et qui, tu vois, tu sais, le Connor avec les nattes, là. Et en fait, il y avait Jean-Hendoy aussi. Jean-Hendoy, que je connais depuis que je suis très jeune, qui évoluait au Cajouarior et qui m'inspirait beaucoup. Donc voilà, quant à mes ambitions, bah, tu sais, au début, tu veux aller au Cajouarior. Une fois que tu y es, tu veux juste combattre un peu plus. Une fois que tu combats, tu te dis, bon, attends, je peux la ceinture. Mais une fois que tu as la ceinture, bah, forcément, tu te dis, bah, je veux aller aux Trois-Lettres et c'est là où je veux aller. Aux Trois-Lettres. Donc les Trois-Lettres, c'est l'UFC. T'es encore sous contrat avec le Cajouarior ? Cajouarior, t'as encore combien de combats ? Alors, il me semble qu'il me reste un combat. Un combat ? Mais je suis managé par le Cajouarior, mais par le président du Cajouarior. D'accord. Enfin, voilà, donc. Oui, donc. Donc, d'accord. Donc, il y a un plan de carrière au sein du Cajouarior, mais ton rêve, c'était justement d'aller à la ceinture. Est-ce qu'on a une chance de te voir combattre pour la ceinture avant la fin de ton contrat ? Je pense. Ah ! Quand est le prochain combat ? Je pense. Écoute, mon prochain combat, c'est le 17 mars. Je combats à Londres et on combat à Londres. Il y a Morgan aussi qui est là. Donc, on est deux sur la même carte. C'est trop cool. Et ça pourrait être pour une ceinture, là ? Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit pour le titre, mais en tout cas… Oui, après, ça pourrait être cool. Mais carrément. Mais il y a le combat pour le titre. Il prend le titre alors qu'il y a l'UFC quelques jours plus tard. C'est même le lendemain, je crois. Le lendemain, le lendemain 18 à Londres, en plus. Autant dire que là, on serait dans la fusée en direction d'un recrutement potentiel. Comment tu gères ta carrière ? Alors, tu laisses vraiment les pleins pouvoirs à ton manager qui est au Cajouarior. Tu le laisses tout décider de la tactique de carrière ? Ou est-ce que tu as quand même un peu d'emprise là-dessus ? Je n'ai aucune emprise là-dessus. Je pars du principe que si c'est mon manager, son intérêt, c'est de m'amener le plus loin possible, de ne pas me mettre dans des bourbiers. Donc, je lui fais totalement confiance. Et puis, s'il me dit, on combat contre tel type, tel jour, j'y vais. Moi, mon métier, c'est de m'entraîner et de combattre. Mon manager, son métier, c'est de trouver des combats. Et tu aimerais suivre un petit peu la trace de Conan McGregor ? C'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est très ambitieux. Et pourquoi pas ? Il faut de l'ambition. Si on peut avoir le même compte en banque. On ne dit pas non. En 2021, tu as eu trois annulations d'affilée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trois annulations dues au Covid, dues à une blessure. Donc, le premier, c'était contre Jack Grant, qui est au Bénateur aujourd'hui. Donc, annulée due au Covid mondial. Oui, ce n'était pas toi qui avais chopé le Covid. Le deuxième, c'était pour un premier titre que je devais faire contre Eji Sardari, qui était en tout cas champion du Cajor à cette époque-là. Je me suis fait une grosse entorse aux genoux à une semaine et demie. Donc, quand tu sais que les déplacements, c'est la clé de mon jeu, tu te dis, bon, on va se calmer. Et le troisième, c'était aussi pour le titre, contre le champion actuel, George Hardwick. Sauf qu'on me teste positif au Covid, juste après la pesée. Ah oui. Donc, voilà les trois annulations. Oui, très, 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 très noire cette saison. Et pourtant, tu as levé la malédiction parce qu'après un an de pause, tu es revenu en novembre dernier avec un retour tonitruant. C'est ça. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Comment tu l'as vécu, ce combat ? Parce que c'était un combat qui était plein de symboles et de sens. C'était une nouvelle page qui se tournait. C'est ça. Tu changes de team, tu changes de management, tu es absent non pas un an, mais deux ans, du coup. Ah, c'était deux ans ? Ça faisait deux ans, oui. Oh là là, c'est hyper long, deux ans. Ça va super vite. Et au final, tu te rends compte que ton combat, ce n'est pas juste contre ton adversaire. Tu combats contre toi-même. Est-ce que tu es encore là ? Est-ce que tu es encore au niveau ? Est-ce que tu as encore l'habitude de ce grand rendez-vous qu'est le Cage Warriors, tu vois ? Tu dois aussi combattre le fait que tu as une nouvelle team, des nouvelles manières de t'entraîner, un nouveau gars dans ton coin que tu connais, mais finalement, vous ne connaissez pas vraiment. Est-ce que tonton, il n'est plus dans ton coin ? Si, il est toujours dans mon coin, tonton. Tonton M. Pumbu a un très grand nom du MMA. Christian M. Pumbu, qui est pour l'histoire le premier champion obligatoire dans la catégorie de la TV weight. Et joueur de poker. Et grand joueur de poker. Je sais, on s'est refrosé au Cercle KD à l'époque. Mais voilà, tu as tous ces éléments-là qui font que tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai décidé de combattre et j'ai décidé de me prouver d'abord à moi-même que j'étais encore là, quoi. Tu avais la pression un petit peu ? La pression pendant le camp. Mais une fois que j'ai pris le train et que je suis parti, ça y est. Je me suis vite familiarisé avec l'environnement. En Angleterre, je ne me sens plus qu'à la maison, tu vois ? C'est cool. Et alors, justement, il te reste un combat. On n'a toujours pas le nom de ton adversaire ? Toujours pas de nom, non. Toujours pas. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, concrètement, si là, ton contrat s'arrêtait et qu'on te proposait un combat dans une grande orga, pas forcément l'UFC tout de suite, mais si on te proposait un combat dans une grande orga, laquelle te ferait vibrer ? Est-ce qu'il y en a une qui t'attire plus que les autres ? Je dirais le Bellator. Bellator, tu aimerais bien faire un passage là-bas ? Le 12 mai, par exemple ? Le 12 mai, why not ? Eh bien, écoutez, on va envoyer un petit message à Paolo Bocotti, le directeur de Bellator. Je pensais que tu allais sortir l'UFC. Non, non, en dehors de l'UFC. Ah, en dehors de l'UFC. Parce qu'en l'UFC, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il revient. S'il revient en septembre, comme l'année dernière, il a encore le temps de rouler sa bosse. Mais en attendant cette échéance, on lui souhaite, bien sûr, de rentrer à l'UFC. Et vu les stats qu'il est en train de se créer, franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver, on peut y croire, on peut en rêver. Ça, c'est clair. Alors, à côté de ça, tu t'es créé un vrai personnage, Mehdi. On a découvert tes entrées folkloriques, un petit peu. Tu adores l'univers du manga. Tu adores l'univers japonais, peut-être ? Ouais, carrément. Revenez avec ton style du jour. Ouais, c'est bien. Il est super beau, en tout cas. Bravo. C'est pas ce que tu disais, mais continue. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça super stylé tout de suite. Donc, tu essaies de te créer un personnage. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont au festival déguisé, par exemple ? Ouais, ouais. C'est vrai ? Ouais, ouais. Ah, t'es un fan de la première heure. Je me cosplay et tout, à fond. Ah ouais ? Et en vrai, c'est pas un personnage que je me crée, c'est réellement ce que je suis. C'est ce qui te fait kiffer, en fait. C'est ce que je suis, c'est-à-dire qu'en dehors des entraînements et du boulot, tu peux me retrouver dans des popstores Jap, tu peux me retrouver à la Japan Expo, tu peux me retrouver… Mais est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu fais et ça ? Je veux dire, est-ce que c'est ça qui t'a amené au combat, par exemple ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est vraiment une passion. Tu sais, je lis des mangas depuis que je suis petit, je regarde des animes depuis que je suis petit, j'ai baigné là-dedans, clairement. Et puis, t'as énormément de valeurs et de bonnes choses, en fait, qui sont véhiculées par ces choses-là, par les mangas et par les animes. Et je trouve que ça… Enfin, j'arrive à faire des liens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs. J'arrive à faire des liens et j'arrive à m'identifier avec beaucoup de personnages, beaucoup de héros de manga et d'animes. Mais du coup… D'ailleurs, ton surnom, je crois que c'est The Last Uchiwa, c'est ça ? C'est ça. Référence à ? Référence à Naruto. Eh oui. Naruto, donc ouais, non, non, c'est… T'as été au Japon ? C'est inspirant. Non, non. Ils ne vivent pas encore. Je n'ai pas été, pas encore. Ils ne vivent pas encore. Et combattre au Rising, alors, ça ne t'aurait pas tenté ? Écoute, j'ai reçu une proposition pour le Rising. Je te jure, je te jure, il y a le matchmaker qui s'appelle… J'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Non, mais du coup… Ils ont vu ton entrée, ils se sont dit « Ah, oui ? » Mais je te jure que c'est vrai. Il m'a dit « Texto, ton profil m'intéresse. Du coup, je suis un occidental pour eux, tu vois ? » Il me dit « T'es un occidental qui aime la culture Jap. » Il m'a dit « On a vu tes entrées, on a vu ton univers. Je suis sûr que tu peux devenir une superstar ici au Japon. » Tu m'étonnes, mais c'est vrai. C'est quand ? C'est là, récemment ? C'était juste avant mon dernier combat. Ah oui ? Juste avant. Ah, donc… Et la suite ? Et du coup, la suite… Tu nous as entendu, là, je dis ça va ! Mais oui ! Et du coup, la suite, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, après mieux réflexion, je pense que… Ça serait peut-être mieux, plus adapté à ta personnalité ? Je pense que… Les deux, c'est bien. Oui, oui. À la fois, combattre à Paris, à Bercy, c'est phénoménal, c'est une sensation incroyable, mais le Rising, ça correspond tellement à ta personnalité. Mais Bellator Rising sont… On peut peut-être faire… Et oui, mais oui ! Voilà ! Ah, il y a peut-être un jumelage possible. Allez, allez, ça va ! Ah, mais ça serait énorme ! Alors, il va super loin, Mehdi, parce qu'en plus de ça, il teste les techniques de manga sur sa chaîne YouTube qu'on vous invite à découvrir. Regardez un extrait. On démarre avec une technique d'un de mes animes préférés, j'en ai dans mon top 3, il est même dans mon top 2, c'est One Piece, c'est une technique de Luffy, et en vrai, c'est le Gomu Gomu no Bazooka. Je suis sûr qu'il y a des fous de One Piece, là, qui regardent la vidéo. Dans les commentaires, je veux la première fois que Luffy l'a envoyé le Gomu Gomu no Bazooka. Je pense que je vais baisser un petit peu la tête pour ne pas avoir le menton trop à découvert. Je pense que je vais marquer des points. Je vais faire vraiment comme si ça n'existait jamais ce coup-là, comme si ce coup-là, je n'allais jamais le mettre. et je vais avancer de cette manière-là. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est un Md6. C'est quoi ? 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 Tu t'éclates sur ta chaîne YouTube, toi ? Cette technique, tu la passes au Kejwarior. On aimerait bien. On aimerait bien, on te paye un dîner. On s'éclate bien. Cette chaîne, elle est amenée à se développer parce que là, en plus, tu as une communauté qui est très engagée. La communauté manga, c'est plutôt une communauté engagée, non ? Il y a matière à développer ? C'est des fous fureux, les otakus. C'est vrai ? Et puis voilà, j'essaie de transmettre vraiment, en fait, plein de bonnes vibes. Je suis un peu un héros de manga, mais dans la vraie vie. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Eh bien, en tout cas, on attend ton retour au Kejwarior. Il va y avoir d'autres événements à suivre pour le MMA français. Regardez le calendrier, il est bien chargé. Donc, on en parlait tout à l'heure. Nasourdin Imavov sera le main event de l'UFC Fight Night de Las Vegas. C'est ce week-end face au Solid Shun Streetland. Le 20 janvier, le RS vous donne rendez-vous. Les fans pourront se réjouir du retour d'Abdoul Abdouragimov, Amin Ayoub et Baki et Shamsudinov. Le 22 janvier, ne loupez sous aucun prétexte Hexagone et MMA6 avec des duels de folie. Ce sera au Zenith de Paris. Laetitia Blau en main event qui défendra sa ceinture pour la première fois. Yazid Chouchan qui affrontera l'ancienne star du Kejwarier Chris Fishgold. Damiano Skoremi, Nora Cornol, Mathieu Leto Duclos, Yellow Page et Eva Dourthe. Tous seront donc de retour dans cette cage. Ils figurent parmi les meilleurs Français du moment. Donc vraiment, prenez votre place. Ça va être du grand spectacle. Et nos équipes de sport en France ont également suivi Cédric Doumbé lors du dernier MMA GP. C'est un documentaire Inside qui sera diffusé ce dimanche à 22h30. Voici une bande-annonce. Ce combat, si je le remporte, ça ne va rien changer. Par contre, si je perds, ça va changer beaucoup de choses. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Cédric Doumbé, c'est un trop gros poisson pour qu'on le laisse filer. J'ai toujours la pression, la pression sur mes épaules. Là, si je perds contre Florent, ça craint. Alors que lui, il arrive, il n'a rien à perdre finalement. Rends-toi fier. Rends-toi fier. Rends-toi fier. Rends-toi fier de ta famille. Rends-nous fier. Rends-toi fier. Je suis très conscient que c'est le combat de sa vie. C'est super, super important pour moi de gagner ce soir. Un animal qui sait qu'il est en danger, il est beaucoup plus agressif que la norme. Que ce soit un adversaire très fort ou moins fort, je veux dire, c'est le même stress. Parce que je ne veux pas perdre. Cédric Doumbé, quel avenir tu visualises pour lui, Mehdi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Cédric Doumbé qui est un ami. Je pense qu'il a un très bel avenir dans le MMA. Malgré la vague de rage, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui ragent de Cédric Doumbé parce que c'est un trash talker. Il a une personnalité qui polarise, ça c'est sûr. Maintenant, en général, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Mais en même temps, on ne peut pas lui enlever qu'il accomplisse ses propos. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va le faire et il le fait tout le temps en général. Bien sûr. Et pour en revenir à la question, je vois un bel avenir pour Cédric Doumbé. Et je le vois bien titiller quelques welters à l'UFC. En tout cas, le documentaire à suivre ce dimanche sur Sport en France. L'émission touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir été présents. Mehdi, on te souhaite le meilleur. Tu vas commencer la prépa bientôt, du coup. Ça a déjà commencé. C'est vrai, ça a commencé ? Écoute, on te souhaite bien du courage à toi et à Morgan pour cette échéance qui vous attend. Merci, Seb. Merci aux équipes de Sport en France. On se retrouve la semaine prochaine avec Greg et Mema, le YouTuber à succès. Bye, bye. Michelacak. Привет. 政 commerce. Lauthu. terr miracles. revving tsp.